Salut à toutes et à tous, ici Jake et bienvenue dans l'un des cafés innés. Voici un nouveau chapitre de l'histoire de la typographie et aujourd'hui on va parler de Helvetica. La publicité. Au cours des années 1960, l'industrie et la société de consommation sont en pleine expansion. La période est caractérisée par une forte croissance industrielle et démographique, un contexte économique qui favorise le plein emploi. Le pouvoir d'achat augmente et la plupart des foyers s'équipent progressivement de produits électroménagers, réfrigérateurs, machines à laver, télévision. L'espérance de vie augmente avec le niveau de vie et les individus ont de plus en plus de temps et d'argent à consacrer à leurs loisirs. Toutes ces évolutions font des années 1960 un âge d'or pour la publicité. Les budgets alloués à la communication explosent, tandis que la modernisation de l'imprimerie et des médias assurent ou réclament une diffusion sans précédent. En France, la publicité fait son apparition à la télévision en 1951 à travers le système des émissions qu'on pensait. Ces émissions, pour en prendre la forme de reportages, d'entretiens ou de petits sketchs, développent des thèmes censés servir à l'intérêt général tout en stimulant des secteurs de l'économie nationale et en faisant la promotion de produits français. Certaines émissions proposent par la suite à des marques de soutenir financièrement à leur production un échange de messages publicitaires explicites diffusés à l'antenne. C'est le principe des émissions patronnées. Ce n'est qu'à partir du 1er octobre 1968 que la publicité de marque devient autorisée sur la première chaîne de l'ORTF. Elle est officiellement autorisée sur la deuxième chaîne en 1971, puis sur la troisième chaîne en 1983. Sous-titrage Société Radio-Canada Helvetica Dans les années 1950, un nouveau courant du design graphique marque l'histoire de la typographie, le style typographique international, aussi appelé style suisse en raison de l'origine de ses précurseurs. Le style suisse est initialement un mouvement esthétique moderne d'inspiration Bauhaus qui concerne l'architecture, mais il s'étend par la suite à d'autres domaines, notamment au graphisme et à la typographie. Ses créateurs favorisent la sobriété, la lisibilité et la neutralité des polices linéales. Parmi eux, Armen Hoffmann, Max Miedinger et Adrian Fruttiger. Max Miedinger, graphiste et dessinateur de caractère suisse, est chargé en 1957 de concevoir une nouvelle police sans empattement par la fonderie Aas qu'il emploie. Le caractère qu'il dessine est une déclinaison de l'accident grotesque, connu comme étant une des premières polices sans sérif, dessinée par la fonderie H. Berthold AG à Berlin en 1896. Initialement, le nouveau caractère devait s'appeler Newhouse Grotesque. En 1960, pour des raisons de marketing, on décide de renommer la police Helvetica, d'après le nom latin de la Suisse, Confederasio Helvetica. Symbole de la typographie suisse, son tracé d'une grande neutralité lui permet de se prêter à tous les usages. Elle demeure une des polices le plus utilisées dans le monde. Adrian Fruttiger, suisse lui aussi, collabore avec la société Linotype pour créer de nombreuses polices de grande qualité comme le caractère Univers en 1954 qui le rend mondialement célèbre. Il dessine plusieurs polices à partir du caractère Univers comme le Métro pour les réseaux de transport en commun parisien ou encore le Fruttiger en 1975 qui est destiné à la signalétique de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et reste actuellement utilisé pour la signalétique touristique des autoroutes françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada La photo-composition Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la photographie commence à remplacer le plomb dans les techniques de composition typographique. On commence par adapter les machines à composer Linotype et Monotype en remplaçant les matrices destinées à la fond de caractères en plomb par des matrices photographiques. Les caractères mobiles traditionnels sont oubliés au profit d'un disque noir pourvu de minuscules fenêtres disposées en cercle concentrique. A chacune de ces fenêtres correspond un caractère différent. L'émission d'un éclair lumineux à travers la fenêtre correspondant au caractère choisi permet de marquer une bobine de film photosensible. Le film produit par l'alumitype sert à l'impression du cliché final. Une seconde génération de photocomposeuse se libère complètement du plomb en adoptant des techniques électroniques et la stroboscopie. Suite à ce changement technique majeur, les caractères anciens doivent être redessinés. Les textes sont saisis sur un clavier puis composés automatiquement par un calculateur qui détermine les espaces entre les caractères. Ce système permet des impressions beaucoup plus rapide et moins onéreuse. Il remplace rapidement les anciennes machines, lignotypes ou monotypes et reste utilisé jusque dans les années 1980 où il est progressivement remplacé par les systèmes de composition et d'impression informatique. de l'alumitypeux. Sous-titrage MFP. ... Les caractères transferts. Les caractères transferts sont des polices de caractères de différents formats imprimés par planche que l'on peut transférer par frottement sur le support de son choix. Les caractères sont imprimés sur un papier transparent, ce qui permet de positionner facilement la lettre à transférer au-dessus du support et de la décalquer au bon endroit. La principale difficulté étant de positionner les caractères les uns par rapport aux autres de façon régulière. Ce procédé utilisé le plus souvent pour des caractères typographiques peut aussi servir pour des motifs décoratifs, des dessins ou encore des trames. Les sociétés qui commercialisent les caractères transferts comme le tracé ou mecanorma proposaient des polices de caractères classiques et modernes ainsi que des nouvelles polices inédites. Dans les années 1970-1980, alors que l'impression offset se généralise et offre une liberté de création nouvelle, les graphistes et imprimeurs sont encore limités dans leur choix de composition par le répertoire de polices réduits qui est disponible sur les machines de photocomposition. Les caractères transferts par leur utilisation relativement simple et la grande variété des caractères disponibles permet de contourner ce problème et ouvre des possibilités illimitées en termes de composition. Avec le développement de l'informatique et l'apparition de la publication assistée par ordinateur, les caractères transferts seront abandonnés par les professionnels de l'imprimerie. Ils existent encore aujourd'hui mais sont réservés à un usage personnel et décoratif. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Free Press La contre-culture des années 1960-1970, qui refuse la guerre et dénonce la nouvelle société de consommation, boscule une nouvelle fois les conventions typographiques. La police helvetica et les linéales sont dénoncées en tant que symboles du conformisme et de l'uniformisation de la société occidentale. La diffusion des caractères transferts permet un accès encore plus large à des techniques d'impression de qualité, et les publications indépendantes ou artisanales se multiplient, en particulier aux Etats-Unis. On désigne cet ensemble de publications sous le nom d'Underground Press ou Free Press, expression qui signifie littéralement presse souterraine ou presse libre, même si ces publications ne sont pas illégales. Souvent le fait d'amateur, elle se situe en marge de la société, et reflète les préoccupations d'une jeunesse influencée par le mouvement hippie et un certain nombre de courants politiques progressistes, tels que le mouvement pour les droits civiques des minorités, le mouvement contre la guerre au Vietnam, le mouvement féministe ou encore celui pour les droits des homosexuels. Souhaitant former une communauté soudée, les membres du mouvement Free Press fondent en 1966 l'Underground Press Syndicate, un réseau d'échange de contenu actif jusqu'en 1973 qui permet aux journaux et aux fanzines membres de réutiliser librement les articles publiés par l'une des publications faisant partie du réseau. Parmi les titres les plus célèbres représentatifs de ce mouvement, on peut citer le Village Voids à New York ou le FRIP à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La classification Vox Inventée en 1952 par Maximilien Vox, la classification Vox à Tipeee permet de classer les polices de caractère en 10 grandes familles. Endoptée en 1962 par l'Association Typographique Internationale, à Tipeee, elle est toujours utilisée aujourd'hui. Ce système de classification s'appuie sur un certain nombre de critères, plaints et déliés, formes des embattements, axes d'inclinaison, qui permet de regrouper les polices en catégories, souvent liées à une période donnée. La catégorie des humains regroupe les premiers caractères latins d'inspiration romaine, dessinés au XVe siècle par les imprimeurs vénitiens. Inspirés par les ouvrages humanistes de l'époque, ces caractères se caractérisent par leur rondeur, leurs embattements courts et épais et le faible contraste entre les plaints et les déliés. Le nom des Geraldes, la seconde catégorie, est formé à la contraction des noms de Claude Garamond et d'Alde Manutier, deux graveurs et imprimeurs à l'origine de cette famille de caractères. Les Geraldes sont plus lisibles que les humains, et elles ont souvent plus de contraste entre les plaints et les déliés. Les Réales, dont le célèbre caractère romain du roi commandé par Louis XIV à l'Académie des Sciences et le modèle, sont typiques de la période classique. Polis de transition vers les caractères plus modernes, les Réales ont un contraste encore plus prononcé entre plaints et déliés, et les graisses des lettres sont réparties selon un axe vertical. Ces trois catégories peuvent être regroupées dans la famille des caractères classiques. Les Didones correspondent aux Dido de la classification Thibodeau. Leur nom est formé de la contraction de ceux des caractères Dido et Bodoni. Ces polis sont reconnaissables à leur forme verticale, à leurs emplâtements filiformes, et aux très grands contrastes entre les plaints et les déliés. La catégorie des Mécanes, qui correspondent aux Égyptiennes de la classification de Thibodeau, rassemble les polis à empattements triangulaires et à faibles contrastes entre plaints et déliés, qui sont caractéristiques de l'Angleterre du début du XIXe siècle. Tandis que la catégorie des Linéales, reprenant la catégorie des Antiques de la classification Thibodeau, regroupe l'ensemble des caractères sans empattements ou sans sérif. Ces trois groupes forment la famille des caractères modernes. Enfin, les caractères d'inspiration calligraphique sont divisés en quatre familles, les Incises, les Scripts, les Manuaires et les Fractures, de l'allemand Fracture, qui correspondent aux caractères gothiques. La catégorie des Mécanes, la catégorie des Mécanes, Cet épisode de Type Rider est terminé. On se retrouve une prochaine fois pour la suite de l'histoire de la typographie. En attendant, suivez Iva Sound Studio sur les réseaux sociaux et sur le site. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada